bonjour tout le monde bienvenue à notre deuxième épisode de notre podcast ma vie keto je suis vraiment très heureuse d'être en votre compagnie je suis en compagnie de marie plantes bonjour marie bonjour josée bienvenue dans ma cuisine oui exact alors pour ceux qui nous regardent via la page facebook de l'académie du keto vous avez le visuel pour les autres qui nous regardez plutôt pas qui nous regardez mais qui nous écoutez en balado vous n'avez pas le visuel mais je peux vous garantir que marie allume très très bien de cuisine et aujourd'hui vraiment je suis contente mais je pense que ça va être comme ça parce qu'on choisit nos sujets en fonction d'être dans le plaisir d'être dans le festif d'ailleurs le sous titre de ce podcast c'est keto vino est alors haut et aujourd'hui je pense que ça me tente quasiment d'y aller sans plus tarder avec notre invité toi je sais que ton conjoint toi même vous aimez beaucoup le barbecue vous aimez beaucoup cuisiner oui le barbecue le fumé tout ce que mon mari adore ça ok donc mais on en fait même l'hiver et max pour nous dire comment c'est facile de faire du barbecue l'hiver donc je suis extrêmement contente que tu reçoives max aujourd'hui oui c'est très inspirant alors mesdames et messieurs on accueille max la voix de barbecue québec max la voix donc tu peux maintenant ouvrir ta caméra on est super contente de te recevoir et parfait on voit très bien on t'entend très bien c'est génial donc bienvenue et tout d'abord ok moi j'ai j'ai le keto jasette j'en ai fait un ce matin puis là quand je leur ai annoncé que c'était toi qui était l'invité là tout le monde tu es là yé mon chum capote sur lui tu as un gros fan club d'hommes d'hommes au barbecue c'est puis beaucoup de femmes aussi là mais avoue que tu as comme un ça se dit tu un harem d'hommes j'ai jamais pensé ça comme ça mais ouais je dois avouer que je suis sûrement un des gars qui m'y a plus auprès de l'agence masculine hétéro sans s'en vanter je pense que oui peut-être en fait hétéro et honte mais je pense que les hétéros c'est vraiment ma force là on avait compris max et j'ai entre les mains ton troisième ami toi et ton frère j'ai donc c'est l'art du barbecue c'est pour ça que je vous ai avec elle j'ai été invitée aujourd'hui aussi et moi en plus là je vais je vais le mentionner puis mary le savait pas tu aurais pu je sais pas si tu l'as encore mais tu as eu une phase qui est tôt tu sais tu t'es intéressé au keto t'as cuisiné keto et d'ailleurs il y a une section dans le puis on regardait tes recettes tantôt il y a plein de recettes pour les kétos dans ce livre là ça vraiment l'étant encore cette alimentation là encore j'ai fait un mois intense là tu sais pour comme j'ai l'impression d'être comme plein de diètes alimentaires le régime alimentaire je sais plus comment contre ça parce que j'ai pas maîtrise en pensant un moment avec ça je vous expliquerai pourquoi mais je l'ai fait pendant un mois un mois et demi à peu près puis les autres fois j'ai dit après ça j'ai fait paléo carnivore donc je suis pas officiellement keto parce que j'en calcule pas tant que mes macros sauf que depuis je te dirais un bon je pense ça doit faire quasiment trois ans que je suis comme je pleure beaucoup beaucoup avec l'alimentation keto mon frère l'a fait il a perdu comme 60 livres le genre c'était intense c'est vraiment fou le genre mon frère là ça a été vraiment incroyable pour lui là pis il s'en fait tellement mieux pis etc tu sais pis là il a comme il a sorti opt-out à un moment donné tu sors un peu pis là tu te rencontres il est comme il y a juste 30 ans il est comme ah man je vais tellement recommencer bien là c'est comme le mental du travail qu'on a tout le temps vu pis on veut qu'on repousse à plus tard être le bien-être mais ouais c'est quelque chose que lui a vraiment apprécié moi aussi mais je dirais tu raconter qu'est-ce que j'ai moins apprécié une parenthèse pis je pleure vraiment beaucoup beaucoup avec le keto plus avec le keto qu'avec le paléo entre autres parce que je suis un fan de fromage pis j'en suis un peu de moi cette partie là t'as quand même une ouverture face à ce que tu manges par rapport au site t'sais t'es comme allumé par rapport à ça donc t'sais t'as une connaissance générale qui va quand même t'aider aussi à poursuivre le chemin si jamais tu veux continuer ouais exact pis t'sais c'est rendu vraiment naturel pour moi là j'ai eu une mauvaise passe l'autre fois j'avais pas une mauvaise passe mais j'étais vraiment parti de l'érape j'étais là au Cial à Montréal pis c'était comme c'est un truc de bouffe là pis là j'étais là ok oublie ça pendant 2-3 jours je pense sur une solide d'érape là j'ai mangé genre 2 poutines en 3 jours pis j'ai vu un coke genre je t'ai dit là j'ai pas vu genre j'ai pas vu de liqueur depuis genre 4 ans pis là genre je bois un coke et là le lendemain je me suis réveillé là j'étais là hey je me sens tellement pas bien je suis heureux présentement d'avoir fait ça pis confirmer que genre c'est vraiment pas moi là genre j'ai pas le goût d'entrevivre ça t'sais fait que c'est pour ça aussi parce que vous l'avez vécu JP toi qu'on peut voir des recettes keto qui est sérieusement Marie là s'il y en a une qui fait des recettes pour l'académie c'est bien elle moi j'en fais aussi je suis en train de préparer un cinquième livre de recettes aussi avec le docteur Evelyne Gourdu-Arvois pis j'ai trouvé que t'avais eu des belles inspirations comme ta gaufre carnivore j'ai tes livres en passant bon ça change bon procédé mais la gaufre carnivore c'est intéressant avec les oreilles de crisse fumée bonne idée ouais vraiment ben t'sais j'ai acheté tes livres justement j'ai acheté beaucoup de livres aussi de Maria Maria elle est vraiment là ça coche parce qu'elle a des enfants aussi pis ils sont comme sugar free j'ai acheté tous tes livres là j'ai comme carnivore sugar free kids, keto kids, keto comfort food etc fait que là à un moment donné j'ai fait commentaire ok la gaufre c'est tellement brillant parce que peu importe ce que tu mets avec une gaufre c'est bon deuxièmement peu importe ce que tu mets dans un gaufrier ça fait une gaufre là c'est genre de malade exact fait que je me suis acheté un gaufrier de Star Wars pis depuis ben ma vie est complètement changée un gaufrier de Star Wars il faut ça il faut ça absolument moi ce que j'ai aimé j'ai eu un coup de coeur quand j'ai ouvert ton livre bien entendu t'as l'air super bon là ah ouais mais l'omelette avec le smoke made dessus ah l'omelette de Cuba l'omelette de Cuba exactement parce que tu sais à Cuba l'éditeur en passant de notre livre il m'a vraiment donné carte blanche j'ai les ai tous à côté là pis le premier c'était comme non ça va être ça non ça va être ça pis j'étais comme oui c'est mon premier le deuxième c'est quand même assez un peu plus de lousse mais tu sais bien pis là celui-là même qu'il y a des noms pis je suis comme ah ouais on a laissé ce nom là c'est de la recette ben t'es en anglais pis là il était comme ben oui c'est toi qui nous a donné je disais ouais mais je pensais que vous alliez comme les traduire comme faites tout le temps il disait non non carte blanche là j'étais comme ok très mince fait qu'on est allé vraiment wild on a même je sais pas si à la fin t'as vu on a deux pizzas c'est une pizza carnivore pis là tu flippes la page pis c'est encore une autre pizza carnivore parce que tu sais une pizza carnivore pour monsieur et madame tout le monde c'est une pizza avec bien de la viande dessus qui est acheté à la pizzeria mais pour moi une pizza carnivore c'est une pizza qui est juste faite à base d'animaux ben ou de fromage avec tout vient de l'animal fait que la croûte est faite en steak haché en fait avec des rues fait que tu sais c'est comme il était là ok je peux vraiment mettre deux fois le même nom de recette il était là ok c'est vraiment nous c'est bord en bord ce livre là on est vraiment content de notre résultat pis là on parle de recettes oui vas-y ben tu sais les recettes comme tu dis sont comme il y en a beaucoup de keto il y en a beaucoup de paléo pis je voulais tu sais même il y en a une couple qui s'écrit keto parce qu'à un moment donné il faut appeler un chat un chat mais mettons il y a ma poutine protéinée elle est faite avec du chèvre avec donc je voulais pas mettre le mot keto parce qu'il y a beaucoup ben pas dans votre podcast j'imagine mais il y a beaucoup de monde qui ont peur du keto pis c'est comme ah moi le keto manger du grill je serais pas capable mais si je leur dis pas pis je leur un min de rien c'est ça pis je leur dis si je suis capable de remplacer un repas par semaine de patates par sur grave ou autre tant mieux ça ouais dans notre communauté nous autres on laisse pas ces recettes-là pis on les sait tout ça au keto mais Max t'as un effet extraordinaire parce que j'ai quelqu'un moi je surveille ce qui est en train de se dire en ligne parce que notre émission est en direct sur l'académie du keto et on a quelqu'un de Mirani pour pas la nourrir qui vient juste d'acheter ton livre elle vient d'aller comme en live tu comprends merci beaucoup j'ai dit à Josée tantôt j'ai dit que ce soit ce livre-là je l'ai pas moi après-midi je vais me le chercher tu comprends ce sont des ressources extraordinaires mais moi j'aimerais savoir Max est-ce que t'as travaillé le sucre en dessert sur un barbecue mais nos sucres à nous les sucres keto est-ce que t'as déjà essayé pas assez pour être franc mais après mon mois keto en fait mon mois keto j'ai pris 5 livres parce que genre j'étais habitué de manger de l'avocat genre sérieusement moi je mange à peu près 5 aliments avocat oeuf boeuf haché slash boeuf des olives des câpres des pécorps la moutarde pas mal genre mettons ça mettons le 9 quand j'ai fait dans le keto j'étais comme quoi je peux manger tout ça genre la quantité de calories que j'ai mangé était incroyable puis en plus le problème c'est que je mange beaucoup trop de viande mais pas trop de viande je mange correctement de la viande fait que pour monter à 80% de gras je finissais mes journées fait que je le calculais puis là moi je suis comme faut être strict faut être strict fait que là je calculais ok il me manque genre une demi-tasse de gras fait que je buvais une demi-tasse d'huile d'olive t'aurais dû prendre un cours ou un coaching avec notre équipe de l'académie du keto la même c'est juste que j'aime trop la viande tu peux pas comme juste 20% ça marche comme moins bien pour moi fait que c'était très rough mais les sucres tu sais moi chez nous ma blonde elle le sait parce qu'elle est pas conne mais elle le sait pas quand elle goûte mais elle mange pas de sucre dans rien pratiquement parce que sur le café j'ai acheté du swerve je travaille beaucoup avec le swerve autant à la cassanade que le granulé puis je trouve vraiment qu'il est vraiment bon ce sucre-là genre dangereux bon quasiment tu sais là on parle de recettes t'as ton livre de recettes mais à la base vous autres vous tripez barbecue et fumoir puis dans le livre ce que je trouve super intéressant c'est qu'il y a on veut tous essayer les recettes sincèrement mais tu sais vous êtes généreux aussi des techniques tu sais comment c'est ça aussi c'est vraiment ça puis tu sais comme on regarde puis tu sais qu'est-ce qui est le fun comme je dis c'est qu'ils nous ont ils nous ont laissé vraiment faire ce qu'on voulait fait que tu sais le premier chapitre c'est les sauces etc puis tu sais toutes les sauces j'aurais clairement pu faire l'option etc mais je le sais que votre communauté va être clairement capable de catcher on est capable de faire de l'option exactement c'est un peu le but mais moi je travaille là-dessus pour essayer de les rendre disponibles en pot c'est vraiment complexe à cause de tous les intrants puis les coûts aussi ils vendent un pot de sauce à 25$ c'est vraiment difficile mais c'est quelque chose que moi je veux parce que je ne mange pas je ne mange aucune sauce dans la rue de Québec je mange la érable picante parce qu'elle est un petit peu moins sucrée puis la funky chili parce qu'ils sont spicy donc j'en mets moins mais généralement je ne mange jamais de sauce carrément parce que c'est du sucre de la sauce on ne se tiendra pas j'aimerais bien que tu ailles de le faire mais tu sais quand on parle de technique le tomahawk oui il y a des recettes il y a la façon de le faire puis tout mais il y a l'accompagnement mais il y a 6 façons de cuire un tomahawk en fin de semaine justement j'en parlais tantôt à la radio à Montréal puis on parlait du tomahawk qui est en spécial chez IGA mais tu sais je l'ai acheté une douzaine parce que je vais faire toutes les moi je les congèle je mets sous vide je les congèle puis tu sais je mange ça de temps en temps fait que c'est important pas tout le temps de le faire de la même façon je trouve puis tu sais il y a même monde exactement moi je trouve ça important de varier puis tu sais avec les ingrédients que je vous ai dit que je mangeais j'essaie de varier mais sérieusement avec si peu d'ingrédients je mange quasiment jamais la même chose je vais tout le temps modifier quelque chose ça peut être aussi utile que genre la sorte de corne-chose ou la sorte d'olive justement ou tu sais la même recette puis je la serre avec des corps pour la place justement de mettre des olives mais tu sais de mélanger le gras le sel moi j'ai goûté dernièrement puis c'est pas quelque chose qu'on retrouve tant à moins que j'ai pas regardé aux bonnes places mais ça se peut-tu que la brisket revienne en force ici au Québec je pense qu'il y en a de plus en plus que tu en avais dans ton livre des recettes aussi ouais mais tu sais ça aussi on va le voir dans toutes les épiceries généralement au courant de l'été il va y avoir des rabais genre de fou ils vendent ça je pense que c'est 3,99 la livre le dernier coup qu'ils l'ont fait j'en ai acheté 4 puis moi j'en passe double au grain de beurre donc je me fais de la viande hachée de brisket direct ça va être bon ouais c'est le best aux États-Unis ils servent ça tu sais en Floride t'arrives là je pense que c'est Shaquille O'Neill et c'est Burger puis il y en a que c'est brisket c'est juste de la brisket que tu sais c'est hachée ça doit être bon ça fait la même chante bonne hachée puis au prix quand il tombe en rabais ça va vraiment en plus moi je vais le dire mais je sais que les bouchers ils n'ont pas le droit de le dire moi je capote sur le bœuf haché cuisson médium ici au Québec on a déjà en Floride t'arrives là au restaurant puis ils te demandent ta cuisson tu sais fait que je capote ça fait toute la différence ça change beaucoup de choses c'est incroyable mais tu sais la viande de boucherie ouais exactement puis tu sais les problèmes qu'il y a eu souvent avec la contamination croisée dans la viande hachée c'est qu'exemple le boucher il était moins courant il achète du poulet après ça il met oh ok après ça il met du bœuf fait que c'était ça souvent mais tant que c'est nettoyé tu dois savoir comme moi tu dois suivre des gars qui font carnivore mais genre cru puis même il y en a un que je suis c'est raw raw meat experience ça fait comme 150 ou pas loin de 200 jours qu'ils mangent juste de la viande crue mais tu sais ils mangent du poulet puis la fin d'avoir cru oh ok c'est pas sûr mais c'est vraiment c'est vraiment commun à certaines cultures est-ce que je veux l'essayer ou pas tant mais du bœuf cru tu sais hier j'écoutais Leverking tu connais Leverking oui exact le gars avec la grosse barbe allez voir ça sur Instagram ok ceux qui connaissent pas le Leverking est vraiment cool puis hier il faisait une entrevue avec Logan Paul qui est un youtuber etc puis il avait apporté comme tous les abats tant que tels genre il y avait du foie des reins du pancreas il y avait des testicules de bœuf mais tout cru puis là ils mangent ça eux autres comme t'as dit ils voient ça je suis pas sûr non lui il alterne les oeufs on va laisser toi ton arène moi je suis moins dans le cru pour être franc j'adore genre le carpaccio puis du tartare etc mais perso un steak puis tu sais même là il y a bien de monde des fois qui capote mais un rib steak ou un tomahawk ça se mange pas saignant ça se mange médium faut que le grasse fonde puis après ça tu le laisses reposer moi pour moi c'est comme ça puis je vais en manger bien c'est génial mais généralement quand je veux bien le faire je le fais vraiment de la bonne façon puis ça c'est c'est important Max ce fut un plaisir vraiment il est passionné il est passionnant oui exact on aurait continué de parler on te réinvitera d'ailleurs dans un prochain podcast il y a des gens qui voudraient revoir le livre alors Max c'est JP Lavoie l'art du barbecue aux éditions Saint-Jean fait que c'est disponible partout dans toutes les bonnes librairies en ligne partout partout exact on peut les gens peuvent te suivre aussi là sur Facebook fait que c'est voilà on ne sait pas puis on pense quand vous achetez le livre dans les chapitres il y a comme un code QR j'ai en trouvé un rapide en tout cas il y a des codes QR à chacun des débuts de chapitres que je ne trouve pas en tout cas chacun des débuts de chapitres il y a un code QR puis quand les gens on le scan ça les amène sur une page qui est dédiée à eux puis sur laquelle présentement on n'a pas encore tout fait le contenu parce qu'on va le produire au fur et à mesure c'est un contenu interactif fait qu'on va être capable de vraiment faire les recettes sur différents types de barbecue aussi puis créer du contenu vraiment interactif puis être capable de répondre à des gens fait que souvent il y a beaucoup de monde qui disent moi j'ai tel type de barbecue comment je ferais pour le faire bien tu sais vous achetez ce livre-là ils allaient avoir la chance que je le dis que je réponde directement à ta question Marcel c'est ça vraiment notre but on veut que ce livre-là soit intemporel puis qu'il continue parce que c'est vraiment notre plus grosse fierté parce que tu sais les deux premiers livres sont vraiment bons les recettes sont très funky etc mais on avait moins le concept alimentation en tête puis depuis les cinq dernières années à peu près on a vraiment beaucoup étudié ça beaucoup inspiré etc puis c'est quelque chose qui nous passionne encore plus mais de pouvoir apporter ça puis avoir l'impression que genre on va aider beaucoup de monde à mieux manger il y en a qui sauront puis s'ils font nos recettes ils ne savent même pas qu'ils mangent mieux tant mieux mais au moins ils mangent mieux cette journée-là puis pour leur communauté il y a peut-être deux trois recettes qui sont malheureusement la connexion avec vos fans elle est directe avec la façon de faire avec la coquulaire tout à fait merci Max alors à une prochaine bye bye à bientôt bye bye donc Max la voix de Barbecue Québec c'est intéressant y a-tu des commentaires intéressants oui les gens ont acheté ton livre Max si tu le regardes plus tard les gens trouvent que c'est vraiment t'as une belle énergie vraiment mais le livre est extraordinaire moi j'aime les photos moi je mange avec mes yeux je sais pas si c'est comme ça ou chez toi on appelle ça de la porn food oui ben voilà je suis très porn et moi j'achèterai je suis ça food beaucoup de détails food j'avoue je suis très porn food même si les recettes sont très jolies sont très bien écrites t'es tout ça moi ça me prend des photos je vais avoir du plaisir avec mes yeux avant de créer c'est drôle je suis comme toi tu sais des fois on cherche partout sur Amazon des livres de recettes etc il y a beaucoup de livres qui sont disponibles sur le marché beaucoup mais quand il n'y a pas de photos oublie ça ça m'allume pas je suis pas portée à vouloir cuisiner les recettes c'est pour ça les livres perdent du poids mangeant du gras moi avec la maison d'édition c'est pas parce que je veux le bloguer nécessairement mais les photos sont belles il y a un souci esthétique c'est magnifique moi je capote mon plaisir je crée une recette je l'envoie puis là je vois comment eux les stylistes culinaires l'ont tout arrangé dans l'assiette il y a un souci vraiment un souci du détail avec nos yeux je pense que c'est ça qui est plaisant exactement maintenant Marie tu nous as préparé tes inspirations on veut parler de bouffe aujourd'hui c'est principalement ça notre podcast d'aujourd'hui on aime ça partager on aime ça vous inspirer on aime ça des recettes donc toi aujourd'hui t'as des inspirations salades couscous moi ce qui manquait beaucoup Josée c'était vraiment les salades de pâte des salades de couscous des chinois j'aime ça j'ai toujours adoré ça et on se dit qu'à cela ne tienne on va créer notre salade donc même hier soir j'avais même pas pensé qu'on faisait ça aujourd'hui et j'en ai fait une une petite salade avec du riz de conjac j'ai des fives dedans j'ai du chou-fleur du brocoli j'ai des épices et j'avais un restant de pâte alors moi les salades de pâte souvent comme ça ça s'appelle un touski donc j'avais du pâte je l'ai coupé en petits petits morceaux je l'ai fait revenir dans du bar de l'oignon j'ai mis ça dans les pâtes de conjac bien entendu on les rince les pâtes de conjac de ce style-là ou celle-là on va dire parce que malade c'est vrai je suis désolée je ne pense jamais donc c'est les pâtes de conjac organique qu'on peut trouver chez Avril sinon les pâtes Liviva qu'on va trouver dans plusieurs magasins chez Maxi donc je les éponge correctement et on met ce qu'on veut dans ce genre de salade-là c'est très accessible on peut ajouter même des fraises si on veut on peut ajouter de la mayonnaise on peut ajouter de l'huile des épices donc je trouve que c'est un passe-partout qui est super bon puis pour aussi les lunchs il en reste tout le temps ça c'est tellement agréable ça se mange quoi tu amènes ça tout à fait et vous avez une salade de couscous entre parenthèses sur l'académie du keto.com dans Trucs et Recettes c'est fait avec du chanvre donc le chanvre ça s'apprête à beaucoup beaucoup de recettes aussi donc moi vraiment les salades de pâtes j'adore ça bien entendu ceux qui vont nous nous écouter par la suite ne verront pas mais ce sont des pâtes de riz on peut utiliser des coudes on peut utiliser des peignets ce qu'on désire et vraiment on la montre donc il n'y a pas de recettes en particulier mais ça va vraiment avec ce qu'on a dans le frigo c'est un vide frigo et je ne sais pas si tu as goûté moi j'ai reçu en entrevue à la radio Vincent Bernier c'est le président et le patron de Moussca Chanvre c'est une compagnie québécoise puis eux ils se spécialisent justement dans les plantes de chanvre puis ils ne sont pas encore partout partout au Québec mais eux ils se spécialisent dans le chanvre rôti il y a plein de recettes qu'on peut faire avec ça justement des guacamoles avec des graines de chanvre rôti une croûte sur le poisson aussi le chanvre il peut être utilisé partout je pense que les gens ont vu aussi sur l'académie la recette de poids pas de poids oui exactement donc c'est comme un tofu le chanvre je vois ça comme un tofu il y a tellement des belles propriétés absolument c'est bon les fibres c'est bon pour les intestins c'est bon pour tout et ça prend le goût dans le plat c'est un des puis on aura l'occasion d'en parler parce que j'aimerais ça l'inviter avec nous dans le podcast mais c'est pas bien mais le chanvre c'est un des super super aliments il y a du bon gras il y a une bonne source de protéines c'est vraiment je le mets au même niveau que les oeufs pour moi donc c'est vraiment un super aliment mais cet été là vraiment essayez d'inventer des salades de pâtes on a tellement de belles pâtes de conjac maintenant oui on est au-delà du new pasta qui sentait beaucoup beaucoup le poisson je dirais jamais moins ça personnellement mais avec les nouvelles pâtes de conjac maintenant d'abord dedans il y a zéro de zéro glucides si je regarde il y a zéro glucides donc mes glucides provenaient de mes fengues de mes légumes zéro glucides dans la viande donc ça c'est très économique par rapport à notre alimentation en glucides alors maintenant je vais vous faire part d'une découverte que j'ai faite dans les trucs pratico-pratiques le titre de notre podcast c'est Keto Vino étalon haut donc on va entrer dans l'aspect vino bon toi je sais pas Marie moi c'est rare que quand j'ouvre une bouteille de vin rouge avec des amis mon conjoint que j'ai des restants bon moi oui mais il y en a que oui donc je voulais je finis par le chien Josée ah oui ben je sais pas quoi faire avec ben tu lis dans mes pensées voilà on dirait que c'est organisé avec la Côte des Vies notre affaire qu'est-ce que c'est en blague je sais pas quoi faire avec bon ben je vais t'apprendre des choses quoi faire avec des restants de vin rouge puis je vais te garder le punch pour la fin d'accord t'en reviendras pas parce que dans une ancienne vie tu étais très ben même encore tu fais tes propres produits maison pour la peau pour le soin du corps etc tout à fait et il y a une propriété au vin qui est très intéressante que je te garde pour la fin mais tout d'abord s'il vous reste du vin rouge là c'est pas écrit en recette prenez des notes si vous le voulez réécoutez le podcast vous l'écrirez mais je vais vous le dire de façon très simple juste pour vous inspirer vous donner des idées s'il reste du vin rouge on peut se faire un beurre de vin rouge pour accompagner exemple une bavillette de bœuf on parlait avec Max de bœuf tantôt c'est vraiment intéressant puis la façon de faire c'est que dans une poivre vous mettez de l'échalote finement coupée avec votre restant de vin rouge là vous laissez réduire réduire juste pour qu'il reste genre deux cuillères à soupe dans la poivre vous ajoutez quatre cuillères à soupe de beurre parce que c'est un beurre de vin rouge un petit peu de romarin et là vous brossez vous laissez refroidir un petit peu puis après ça dans un papier le chelot oui c'est ça du saran rap je cherchais le vrai mot du chelot exactement vous mettez votre beurre dedans puis vous faites un billot puis là vous le mettez au frigo ou encore vous pouvez le congeler puis le sortir sur demande ou encore tu sais faire des belles tranches ça doit être super joli c'est ça le mouler dans le fond tu le moules exactement c'est-tu genre une idée aussi il y a des endroits où est-ce qu'ils vendent des moules à chocolat donc tu peux les mouler en petite fouleur en petite n'importe quoi tu parles d'une bonne idée je n'aimerais pas le magasin mais il était très très pochard ça coûte un dollar oui c'est genre il y a des moules il y a souvent des moules donc on pourrait peut-être mouler et même démouler quand c'est congelé j'adore mettre dans un sac c'est plus là et on peut un fancy je crois qu'il y a deux on connait tout j'adore c'est l'équipe mesdames messieurs mais le bar au vin est-ce que c'est très prononcé c'est ben moi ce que non il y a une douceur oui il y a une douceur ok puis encore là moi je pense que les gens ben moi j'aime le vin rouge puis j'aime déguster puis sentir puis il y a une petite différence si tu achètes un Bordeaux ou si tu achètes un Rio pour ça mais encore là ça dépend si tu mets beaucoup de romarin le romarin va prendre le dessus c'est ça puis on peut l'essayer avec d'autres types mais romarin, vin rouge c'est très intéressant vraiment maintenant marinade à steak avec un reste de vin rouge c'est vrai c'est simple que ça tu prends de l'huile d'olive de l'ail du vin rouge tu fais mariner ton steak et voilà tu as une marinade ça peut être très intéressant on peut se faire du vinaigre de vin rouge avec ça avec nos restants de vin rouge on prend trois parts de vin rouge avec une part de vinaigre on laisse reposer ça trois semaines à quatre semaines en frigo à température pièce ok on a du vinaigre de vin rouge ben voyons donc pour vrai ben oui je m'en veux que moi qui avais cuisiné je ne jeterai plus rien promis et plus simple encore il vous reste un petit peu de vin rouge par-ci par-là au lieu de le jeter on met le vin rouge dans des cubes à glace et on met ça au congélateur et on s'en sert au besoin dans les sauces on peut faire du beurre des sauces etc j'ai une idée on prend un petit cube de glace vu que c'est peint de polyphénol on pourrait peut-être le passer sur notre visage non je ne sais pas ben j'y arrive pour vrai mais ce n'est pas sur le visage ok parce que le vin il y a du resveratrol oui dans le vin oui et le vin le resveratrol ça nourrit la peau ça exfolie la peau alors on peut se faire une belle petite séance de bain en mettant une tasse de notre restant de vin rouge dans le vin et ça va nourrir et exfolier c'est juste du bonheur notre peau moi d'ailleurs mon sérum est à base de resveratrol donc écoute j'en apprends aujourd'hui ça n'a pas de bon sens oh j'ai Caroline ici qui parle de bain rouge et estragon tu parlais de ton romarin oui donc avec estragon l'estragon j'adore écoute j'en ai derrière moi dans mon ouidou donc je vais faire ça bien entendu beurre d'estragon juste beurre d'estragon à la base c'est super bon on en a un d'ailleurs d'en faire du poids sur un steak maintenant on défonce encore parce qu'on voulait faire une émission de 30 minutes tu ne peux pas me couper ça mais non parce que là on veut faire nos suggestions de cocktails pour la fin de semaine je te laisse commencer d'accord moi les cocktails qu'on trouve à la sac qu'on va trouver dans les épiceries souvent on en trouve des zéros de zéros de zéros je dis toujours ça donc il n'y a pas de glucides il n'y a rien là-dedans sauf que puis ça goûte c'est mon reproche moi j'aime ça quand ça goûte ok c'est agréable on a beau petit cocktail puis je montre une Smirnoff ici que j'ai acheté la semaine dernière à la sac puis il y en a plusieurs si vous aimez ça un petit cocktail de thé bon ça peut t'aller mais j'ai découvert celle-ci il y en a certainement des gens qui vont la connaître donc c'est la Lemon Life c'est un Hard Lemonade c'est une limonade concentrée ou un peu plus forte c'est un Seltzer donc c'est 5% d'alcool il n'y a pas de glucides celle-là aussi oui il y a un gramme de glucides pardon pour toute la canette pour toute la canette donc je trouve que c'est quand même assez payant mais les glucides ne viennent pas du sucre ils viennent du jus de citron donc on s'entend que c'est bon pour nous aussi donc c'est une belle petite canette de mon dieu 355 millilitres qu'on va retrouver à la sac je la montre ici à la caméra pour ceux qui sont avec nous donc c'est Lemon Life mais vous pouvez la trouver à la sac et elle est très concentrée en citron donc c'est agréable ça pète dans la bouche il y a du goût tu comprends c'est ça que je recherchais moi bien entendu on se fait des gins des trucs comme ça mais c'est bon mais tu sais quand on va aller vite moi le hard seltzer j'adore le citron pour moi c'est exceptionnel moi de mon côté Marie c'est toi qui m'a inspirée arrête donc parce que t'as proposé une recette dernièrement qui est sur le site de l'académie du keto .com c'est un pinot colada ok que t'as proposé à base du bien c'est la marque c'est le sparkling ice et c'était c'est une boisson à base d'eau gazéifiée naturellement aromatisée c'était noix de coco et ananas oui fait que là je referais pas la recette elle est disponible voilà moi j'ai appris parce que ça c'est une eau gazéifiée j'ai appris avec toi que dans un robot si on mélange l'eau pétillante ça enlève le pétillant voilà alors là un nouveau monde s'est ouvert à moi et là je lui ai dit j'ai même je m'arrive jusqu'à la porte parce que moi ce qui me manquait le plus moi j'ai toujours aimé les margaritas et margaritas pour être capable de reproduire le goût c'est un petit peu plus difficile mais si on prend le même principe si on prend exemple l'eau gazéifiée là c'est moi celle-là je la connais c'est parking ice mais il y en a sûrement d'autres citron lime qui existe oui dans mon robot je passe ça au mélangeur ça enlève l'eau pétillante fait que moi je suis capable je mets du sel à l'entour de mon verre je mets mon tequila puis on peut le brasser en même temps d'ailleurs que le sparkling ice puis je mets ça dans mon verre wow vraiment moi c'est rendu bon j'ai l'air de beaucoup boire d'alcool parce que j'en parle avec passion mais le week-end moi c'est mon cocktail ça va être mon cocktail de l'été excellent puis moi j'aime le sel ça me fait prendre le sel avec tout le sel qui est à l'entour d'hiver avec la préparation il y a zéro glucide là-dedans c'est juste du bonheur puis moi j'aime ça je voulais vous donner des petits débats avec quoi le servir tu sais des fois tu reçois des amis tu te margaritas ben oui à c'est à toi prendre l'apéro par exemple avec une petite entrée ça peut être tu sais dans une vérine on fait mariner mariner un petit peu juste pour dire que ça goûte jus de lime avec des crevettes puis avec soit avec une guacamole en dessous ou coupée en cubes tout mélangé ça peut être super bon hyper frais en plus avec le sel de la margarita tout se joindre puis autre chose que j'aime beaucoup aussi bon les ceviche bien sûr mais carpaccio de pétante puis ça puis en plus là on peut se dire bon juste parce que le ceviche il n'a pas grand gras là-dedans on va s'entendre mais le carpaccio de pétante moi ce que je suggère de faire ben vous trancher finement vos pétantes et ensuite dans l'assiette vous mettez huile d'olive un petit peu de sauce soya un petit peu de jus de lime vous mettez vos tranches de carpaccio de pétante là-dedans vous laissez réfrigérer environ 30 minutes parce que ça va s'imbiber puis ensuite vous servez ça avec des petites fines herbes comme du basilic ça fait vraiment une entrée super facile avec la visite qui arrive à dormir en minutes on fait ça ça se passe vraiment bien et en terminant j'ai appris de quoi en faisant mes recherches savez-vous d'où ça vient ça Carpaccio non pas du tout l'inventeur du Carpaccio tout à l'heure l'inventeur oui le créateur du Carpaccio au départ lui il l'a fait Carpaccio de bœuf on connait la ronde de bœuf très 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 finement et lui il a nommé ce nom-là en l'honneur d'un peintre qui s'appelle Vitore Carpaccio ben voilà parce que lui dans ses toiles il utilisait beaucoup la couleur rouge vif du bœuf pour les couleurs des toches de ses personnages c'est de là que ça vient Carpaccio ah ben écoute on en reprendra tous les jours à l'honneur de quelqu'un comme ça mais c'est extraordinaire extraordinaire ben c'est ce qui complète notre émission ah Josée je suis triste c'est le fun j'aime ça j'aime ça les gens sont là avec nous vraiment je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir les gens avec nous qui posent des questions aussi puis on a Damien qui dit qu'elle aime beaucoup tes recettes ah bon merci beaucoup excellent et j'en profite avant qu'on se quitte nous on débute c'est notre deuxième podcast alors si vous aimez faites nous connaître partagez mettez ça sur vos pages Facebook commentez bref c'est comme ça qu'on va se faire connaître qu'on va agrandir notre communauté puis si vous avez des idées des suggestions d'invités ou encore de sujets que vous aimeriez qu'on ait la barre nous on fait ça pour vous donc on est à votre écoute n'hésitez pas à le faire c'est notre bonheur qu'il y a du plaisir c'est deux amis ensemble oui on veut avoir du plaisir rien de compliqué juste du plaisir on a même Luna dernière nous tu vois on a une vedette si tu regardes à l'écran ici on voit Luna dans son panier oh oui oh en train de faire son ménage ok écoute heureusement que ça ne sera qu'en podcast après ce temps d'image c'est ça mais bon ça sera une belle blague alors merci beaucoup d'avoir été avec nous très appréciée si vous nous écoutez présentement via nos balados parce qu'on est sur toutes les plateformes balados et que vous préférez nous regarder en vrai vous allez sur la page YouTube de l'Académie du Kéto ou encore en direct sur la page Facebook Académie du Kéto alors bye tout le monde merci beaucoup d'avoir été là merci bye bye